Rendons-nous dans l'est du Québec, parce que le secteur de la pêche à la crevette traverse une crise majeure. Les stocks de crevettes nordiques font face à un déclin historique dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui met en péril le travail des pêcheurs. Et avec des quotas trop bas pour justifier la saison de pêche, et sans soutien fédéral pour une sortie de crise, l'économie locale en pâtit. Jusqu'à 1000 emplois sont en jeu, et notre invité, c'est Daniel Côté. Il est maire de Gaspé. Il est également préfet de la MRC La Côte de Gaspé. M. le maire, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci, Jean-Claude. Parlons des racines du problème. Pour que tout le monde soit au courant, les crevettes se font de plus en plus rares dans les eaux du Saint-Laurent. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments. Il y a, par exemple, un manque d'oxygène dans l'eau du Saint-Laurent, rattaché au changement climatique. Il y a aussi la surabondance d'une espèce qui s'appelle le sébaste, ou dans le jargon, on l'appelle le poisson rouge. Pourquoi il est rouge? C'est parce que c'est un grand mangeur de crevettes. Il a fait sa réapparition dans le golfe il y a environ cinq ou six ans. Et il prend de l'ampleur, il prend de la place, il mange de la crevette, de sorte qu'on se retrouve aujourd'hui. Voilà, on le voit à l'écran, le sébaste, il n'est pas très beau, mais il est très bon. De sorte qu'on se retrouve aujourd'hui, dis-je, avec une baisse des stocks de crevettes dans le golfe Saint-Laurent. C'est à plusieurs années, quand même, que les scientifiques de pêche et océan Canada levaient la main en disant, oh, le sébaste est de retour, la crevette descend. Par contre, il n'y avait pas de décision politique de prise à ce moment-là pour un retour de la pêche au sébaste, jusqu'à cette année où la ministre Boutillier a autorisé un retour de la pêche au sébaste avec des quotas insuffisants pour permettre aux crevettiers de faire leurs frais. Donc, on se retrouve avec pas beaucoup de crevettes, des quotas insuffisants dans le sébaste, donc à peu près 1000 travailleurs uniquement dans la ville de Gaspé qui se retrouvent dans le pétrin actuel. Qui sortiront pas, qui sortiront pas pêcher parce que ça vaut pas la peine. Il n'y a pas assez de crevettes, il n'y a pas assez de poissons qu'on peut pêcher. Alors, dans ce contexte-là, M. Côté, quelles sont les solutions pour ces pêcheurs qui ont lancé un cri du cœur au cours des derniers jours, un ultime cri du cœur? En fait, il y a plusieurs pistes de solutions. Je pense pas qu'il y a une solution magique. Par exemple, est-ce qu'il y a des transferts de permis de crevettes, de pêche à la crevette, vers d'autres types d'espèces qui pourraient avoir lieu, et non pas seulement dans le sébaste, mais par exemple, on voit que le homard prend de l'ampleur dans le golfe, en particulier sur le nord de la Gaspésie. Peut-être que pour quelques-uns, ça pourrait être une piste de solution. Du rachat de permis pour ceux qui étaient sur le bord de la retraite. Donc, le fédéral rachète les permis des crevettiers, ce qui fait en sorte qu'ils vont se retirer de l'industrie. Donc, la pointe de tarte, au lieu d'être divisée en 25, elle pourrait être divisée en 15, en 12. Donc, ça pourrait donner un coup de pouce également. D'un autre côté, au moins, un soutien financier le temps de traverser la crise. Ça a l'air de rien, là. Souvent, dans une perspective urbaine, on va penser que c'est des pêcheurs avec une petite chaloupe qui vont pêcher des petits poissons, des investissements de quelques milliers de dollars. Bien non. Les entreprises, dans la capture de la pêche, c'est des entreprises qui valent 10 à 20 millions de dollars en moyenne. Et là, présentement, on a quelques dizaines en péril. C'est gros. C'est trop. C'est gros. Et vous nous parlez de ces solutions. En terminant, M. Côté, il nous reste quelques secondes. Vous interpellez le gouvernement fédéral, si je comprends bien, pour que les solutions soient mises en application très rapidement. Bien, effectivement. Et encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une solution unique. Il y a une panoplie de solutions potentielles pour sortir les pêcheurs de cette crise-là. Et aussi, tous les transformateurs et toutes les industries connexes, que ce soit l'entretien des bateaux ou l'électromécanique, les filets de pêche, etc. Bref, il y a plein... C'est tout un écosystème qui est en péril actuellement. On doit y travailler tous ensemble. Nous, on espère, en tout cas, que le fédéral et même le provincial auraient un rôle à jouer. Les ministères de l'Économie sont là. Si c'était une usine de 1000 employés qui fermait demain matin, tout le monde se garangerait pour m'aider. Là, c'est une multiplication de PME qui ont un avenir totalement incertain et on dirait que c'est difficile d'avoir de l'aide. On lance encore un cri du cœur à cet effet-là pour nos pêcheurs et nos transformateurs. À suivre au cours des prochains jours. Daniel Côté, maire de Gaspé, merci beaucoup. Merci à vous.